L'objectif de cette vidéo est de voir comment, à partir du dictionnaire des données, on peut constituer le modèle conceptuel d'une base de données. Alors une fois qu'on a fini le recueil, on passe à une phase de formalisation. Donc je vous ai dit tout à l'heure, ça va être très graphique. En exemple, on a dans notre entreprise des clients. L'ensemble de ces clients, on va pouvoir constituer avec ce qu'on appelle une entité. Dans cette entité, chaque client représentera une occurrence ou une instance, c'est-à-dire un élément distinct de cette entité. Les données de base du client sont appelées propriétés ou attributs. Donc pour un client, ça va donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone, le code postal et ainsi de suite. Dans ce cours, nous ne verrons pas le graphe des dépendances fonctionnelles, qui est un autre élément qui permet de constituer le MCD. On va rester simple pour notre cours. Alors voici à quoi ça ressemble pour une association NN. Donc tous ces termes vont être explicités dans la suite. Donc vous avez des entités. Donc les entités, c'est représenté par les rectangles et des associations représentées par les ellipses. Donc dans une entité, on a son nom. Donc là, c'est l'entité de toutes les factures de l'entreprise. Et des attributs qui représentent les propriétés de la facture. Donc dans une facture, on va retrouver le numéro de la facture. Alors celui-là, il est souligné parce que ça va constituer l'identifiant de l'entité. Ça veut dire que chaque facture sera identifiée de façon unique grâce à son numéro. On aura la date de la facture. Et puis on a une deuxième entité pour cette relation qui sont les produits. C'est-à-dire les produits que nous allons vendre dans la facture. Donc il y aura la référence du produit qui constituera l'identifiant. Nous aurons la désignation du produit, le prix hors-taxe. Et au milieu des deux, nous avons bien une association qui est ce produit est facturé dans la facture. Et dans cette association, on peut aussi avoir des propriétés, des attributs. Par exemple ici, on va avoir la quantité qui est facturée au client. Ensuite, il faut gérer la cardinalité. Ça veut dire qu'une facture facture au moins un produit et au plus plusieurs produits. Donc au moins c'est 1, au plus c'est n. Donc là on a bien une cardinalité 1n. De l'autre côté, un produit est facturé au moins dans 0 facture. Il se peut très bien qu'il y ait un article du catalogue qu'on n'ait jamais vendu. Et au plus dans plusieurs factures. Ça veut dire, je l'ai vendu plusieurs fois dans plusieurs factures différentes. Donc là, c'est 0n. Ensuite, on prend le plus grand de chaque côté. Donc j'ai 1n et 0n. Du coup, ça devient une association nn. Alors si on veut mettre ça sous forme de définition. Donc l'entité, ce sera un ensemble d'objets similaires pouvant être regroupés. Donc nous, dans notre exemple, les factures et les produits. L'occurrence d'une entité, c'est un objet discernable parmi d'autres objets. Donc c'est une facture ou un produit parmi tous les produits ou toutes les factures de l'entreprise. Donc ça, ce sont les rectangles de notre schéma. Les attributs, ce sont les caractéristiques d'une entité. Ce sont les propriétés. Donc elles portent des noms et possèdent une valeur de domaine. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le dictionnaire. Ça peut être des textes, ça peut être des numériques, ça peut être des dates. Bouléen, ça veut dire c'est oui ou non. L'identifiant d'une entité, c'est un ensemble minimal d'attributs déterminant de manière unique une occurrence. Dans notre exemple, nous avions le numéro de la facture, qui l'identifie de façon unique. Et de l'autre côté, nous avions la référence du produit, qui de la même façon identifie un produit. Et ça, on les souligne dans la modélisation. Ensuite, une association, ça relie plusieurs entités entre elles. Donc là, nous avions l'association « est facturée ». Elles portent des noms et peuvent avoir des attributs. Elles sont représentées sous la forme d'une ellipse. Ensuite, la cardinalité d'une association A vis-à-vis d'une entité E. Par exemple, de l'association « est facturée » par rapport à l'entité « facture ». Ce sont les nombres minimum, donc 0 ou 1, et maximum 1 ou N, deux fois qu'une occurrence d'une entité E apparaît dans l'association A. Et ensuite, on prend le maximum de chaque côté de l'association pour la caractériser. Donc là, nous étions dans un exemple NN. C'est-à-dire, dans une facture, on facture au moins un produit et au plus plusieurs. Donc 1N. Et un produit est facturé dans au moins 0 facture, au plus dans N facture. Donc 0N. Donc quand on veut faire ça de façon un peu systématique, pour trouver le minimum, 0 s'il peut exister des occurrences de l'entité E qui n'apparaissent pas dans l'association A, et 1 si toute occurrence de l'entité E apparaît au moins une fois dans l'association A. Et pour trouver le maximum, 1 si toutes les occurrences de l'entité apparaissent au plus une fois, et N s'il peut exister des occurrences de l'entité E apparaissant plusieurs fois dans l'association A. Par exemple, un produit peut être facturé dans plusieurs factures. Alors un deuxième exemple avec une association 1N entre les factures et les clients. Une facture concerne un client. Cette fois-ci, notre association n'a pas de propriété. Et puis au niveau de la cardinalité, une facture concerne au moins un client, et au plus un client. Donc c'est bien 1,1. Et un client peut avoir au moins 0 facture, et au plus plusieurs factures. Donc c'est bien 0N. Je prends le plus grand de chaque côté, ça me fait une association 1N. On se retrouve dans la troisième vidéo pour voir comment on passe de ce modèle conceptuel des données au modèle logique. Et voilà !